bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau papa aujourd'hui nous allons faire un serre ou un headband chacun dit comme comme il veut alors pour ça on va utiliser donc du coton bien évidemment on va utiliser un élastique comme celui ci basique et donc le coton pour ma part ça sera du alara de chez haïtiens j'ai choisi un crochet en trois et demi et bien c'est parti alors nous allons commencer par venir nous servir de l'élastique comme un cercle magique et nous allons venir faire à l'intérieur 5 mailles serrées donc une maille en l'air une ou deux 3 4 et 5 mailles serrées ont fait une maille en l'air on tourne le travail à présent nous allons faire cinq mailles serrées une maille serrées dans chaque donc une deux trois quatre et cinq on fait une maille en l'air on tourne le travail et là nous allons venir faire trois mailles coulées donc une deux et trois à présent lorsque nous sommes au centre de notre petit ouvrage on va commencer à faire une deux trois mailles en l'air et quatre bris dans la même maille donc une deux 3 et 4 suivi de deux mailles en l'air une et deux et on recommence avec quatre bris donc une 2 3 3 et 4 on a notre premier motif donc on fait maintenant une deux mailles en l'air on tourne le travail et ça on va le répéter de rang en rang on va le répéter de rang en rang c'est à dire que nous allons faire dans l'espace 4 bris une 2 3 3 3 et 4 suivi de deux mailles en l'air une et deux on recommence on refait quatre bris dans la même espace donc une 2 2 3 et 4 2 mailles en l'air une deux mailles en l'air on tourne le travail et on recommence on revient dans l'espace pour faire quatre bris dans l'espace pour faire quatre bris donc une deux trois quatre deux mailles en l'air et quatre bris une 2 trois et quatre suivi de deux mailles en l'air et on continue comme ça la progression jusqu'à ce que vous ayez la longueur dont vous avez besoin soit pour une tête adulte soit pour une tête enfant ça c'est à vous de le déterminer n'oubliez pas qu'il va falloir compter sur le fait de l'élasticité 1 donc n'allez pas trop loin quand même dans le dans la longueur fait des essais un c'est ce qu'il y a de mieux on va aussi pas oublier de rentrer ce fil qui pendouille d'accord et bien écoutez nous allons nous retrouver quand vous aurez votre longueur nécessaire à de suite donc une fois que vous avez fini votre dernier motif que vous considérez que la longueur est bonne vous allez venir remonter comme ceux ci avec des mailles coulées hop tout le long pour vous retrouver dans le centre voile une fois que nous sommes au centre on vient faire une maille en l'air et là vous allez faire cinq mailles séries donc une deux trois 4 et 5 une maille en l'air on tourne le travail on récupère l'élastique ici on se positionne comme ceci on le superpose et là maintenant on va venir travailler dans l'élastique on pique à l'intérieur de notre maille on passe à travers l'élastique et là on vient faire une maille serré comme ceci on pique dans la maille on passe à travers l'élastique on récupère et on fait la maille serré et de 2 on pique et de 3 la quatrième et la cinquième ensuite tout simplement eh bien on coupe hop on va venir rentrer le fil une fois que nous avons fini donc de rentrer les fils on va venir tirer un tout petit peu sur l'élastique venir chercher le centre reprendre notre fils et si vous le désirez bien évidemment il ya aucune obligation là dedans on va venir faire hop donc on tient ici on se positionne bien au centre et on va venir en tournicoter voilà on coupe on se positionne en tournicoter bien une fois que c'est fait on vient faire un noeud on rentre les fils et voilà une fois que nous avons fini notre notre petit serre-tête et bien il ne reste plus qu'à en faire de toutes les couleurs vous pouvez même décliner en bracelet en petit collier ras de cou c'est à vous de voir voilà et bien écoutez j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez vous gros bisous et à très vite abonnez vous